Fin de la campagne électorale en Croatie. Ce dimanche, près de 4 millions et demi d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leurs députés. Ce scrutin se déroule dans un climat pesant du fait des difficultés économiques qui affectent le pays, mais aussi des affaires de corruption qui minent l'actuelle majorité. Cela devrait donc profiter à l'opposition, notamment au parti social-démocrate, emmené par Zoran Milanovic. Âgé de 45 ans, cet homme fait figure de favori pour devenir le prochain Premier ministre. Durant la campagne, il a prévenu qu'en cas de victoire, il faudrait se serrer la ceinture. Frappé par la crise, l'économie croate tourne au ralenti et le chômage est à un niveau élevé. Pour de nombreux électeurs, c'est partiellement la faute de l'actuelle partie au pouvoir, l'Union démocratique croate. Sa chef, Yadranka Kossor, actuelle Premier ministre, devrait en faire les frais. Le problème ici, dit cette habitante de Zagreb, c'est le chômage. Les choses ne devraient pas vraiment s'améliorer. Je pense même que les prix vont augmenter et ça sera encore plus dur pour nous, les petites gens. La Croatie est sur le point d'adhérer à l'Union européenne. Pour y parvenir, les autorités ont dû s'attaquer au problème de la corruption qui touche notamment une partie de la classe politique. Ainsi, l'ancien Premier ministre est actuellement jugé pour avoir touché des fonds illégaux d'une banque autrichienne dans les années 90.